Salut, je m'appelle Maxence Roy. Basé sur les recherches, si tu utilises la technique que je vais te donner dans la vidéo aujourd'hui, tu vas avoir des abdos 3 à 16 fois plus vite. 16 fois plus vite, oui, tu as bien entendu. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à faire des recherches, faire des expérimentations pour trouver les techniques et les raccourcis pour te permettre d'avoir des abdos sculptés, un ventreplot beaucoup plus vite. J'ai mis des années à développer un système qui permet maintenant à moi et à mes clients de sauver jusqu'à 12 heures par semaine en incluant penser quoi acheter, planifier, aller faire les courses, revenir, cuisiner, laver la vaisselle et tout ça en répétition. Le système que j'ai développé permet aussi de sauver 189 à 319 $ par mois sur l'alimentation. J'ai littéralement réussi à développer un système qui permet de planifier toute ta nutrition et de faire tous tes repas pour la semaine en seulement 2 heures. La meilleure partie, c'est que ça te permet de faire des repas délicieux même si tu n'as jamais couché à une spatule de ta vie. Si tu n'utilises pas le système que je vais te montrer aujourd'hui en détail, je vais te montrer les instructions étape par étape, si tu n'utilises pas cette technique-là que je vais te montrer aujourd'hui, tu n'arriveras pas à perdre dans les prochains 3 mois, tu n'arriveras pas à perdre plus qu'un kilo de gras en moyenne. Donc selon les recherches, si tu n'utilises pas la technique que je vais te donner aujourd'hui dans les 3 prochains mois, tu n'arriveras pas à perdre plus qu'un kilo de gras. J'ai certains de mes clients qui réussissent à en perdre 16 en 3 mois, donc c'est super important que tu écoutes la vidéo au complet aujourd'hui et que tu prennes la technique que je vais te donner et que tu l'utilises pour te permettre de sauver un maximum de temps à cuisiner la semaine et te permettre de manger des choses qui font que tu vas avoir un vent de plat et des abdos sculptés beaucoup plus vite. Tu peux aussi vraiment éviter de manquer la technique que je vais te donner aujourd'hui parce que si tu n'as pas des bons résultats, par exemple dans 3 mois, ça pourrait te décourager comme la plupart des gens et tu pourrais même reperdre le peu de progrès que tu as fait, engraisser sur le long terme et être pris avec tous les problèmes qui arrivent quand tu en graisse et que tu as l'impression que tu n'es plus capable de reperdre ce poids-là et de repartir dans la bonne direction. C'est super important parce que le tour de taille, c'est l'indicateur numéro 1 pour des maladies graves comme les crises cardiaques, les AVC qui peuvent te garder une partie du corps paralysée pour le reste de ta vie, beaucoup de maladies comme les cancers, toutes des choses que tu veux vraiment écrire. Donc c'est super important d'utiliser les outils que je vais te donner aujourd'hui pour te permettre d'avoir les résultats les plus rapides possibles. Donc comme je te le dis, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est d'écouter la vidéo que je vais te présenter puis d'utiliser les techniques que je vais te donner pour te permettre de brûler tes graisses 3 à 16 fois plus vite. Ça, ça veut dire que selon les recherches, tu vas pouvoir brûler 3 à 16 kilos dans les prochains mois, donc un minimum de 3 fois plus vite. Donc c'est super important que tu regardes la vidéo aujourd'hui. si tu veux un ventre plat et des abdos sculptés rapidement. Je vais aussi te donner un cadeau spécial à la fin de la vidéo pour te remercier de l'avoir regardé et d'utiliser les techniques que je te propose. Donc pour commencer, je devrais te lancer une question. Est-ce que tu penses que l'entraînement seul, sans la nutrition, peut te permettre de perdre du gras et d'avoir le ventre plat et les abdos sculptés que tu veux? Donc c'est une super bonne question parce que récemment, j'ai lu un rapport d'étude qui a été fait à l'Université du Texas aux États-Unis. Et moi-même, j'ai été très surpris des résultats. Donc l'étude, c'est d'aller sur 12 semaines avec 100 participants. La question qui était le sujet de l'étude, c'est est-ce que les participants peuvent avoir des résultats avec un excellent entraînement, un excellent programme d'entraînement, même si on n'apporte pas de changement à l'alimentation. Les 100 personnes de l'étude étaient à 35-40% de gras, donc en surpoids ou même obèses. Ils ont divisé ces 100 personnes-là en deux groupes. Donc un groupe qui ne faisait absolument rien, pas d'entraînement, puis pas de stratégie de nutrition. Puis ça, c'était le groupe de contrôle. Il y avait l'autre groupe qui était le groupe actif. Donc ils ont voulu prendre l'autre groupe, puis faire à l'autre groupe de l'entraînement, mais sans stratégie de nutrition. Donc un groupe qui ne fait absolument rien, puis un groupe qui s'entraîne, mais sans apporter aucun changement à leur nutrition. Ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce que l'entraînement seul pouvait permettre au groupe qui était en surpoids puis obèse, puis avec un gros ventre, de perdre du gras sans rien changer à la nutrition. Donc pour savoir ce que le groupe actif faisait, le groupe actif pendant 12 semaines a fait un entraînement assez intensif. Donc le groupe de 50 personnes qui étaient actives a fait 5 séances par semaine d'entraînement en salle avec un entraîneur personnel qui supervisait l'entraînement, qui concevait un bon programme pour eux pendant 12 semaines. Donc juste pour te donner une idée, ce genre de suivi-là, c'est le genre de suivi qui va te coûter 250$ par semaine. Donc 5 séances à peu près à 50$, ce qui est souvent la moyenne des frais d'entraîneur. Donc 250$ par semaine, 1000$ par mois, puis 3000$ pour 3 mois. Ça peut te donner une idée de combien ça peut coûter un bon suivi personnalisé. Donc le groupe de 50 personnes-là en a bénéficié. L'autre groupe, comme je te le dis, a fait absolument aucun changement. La réponse à l'étude, c'était clairement non. Le groupe qui s'est entraîné pendant 12 semaines, comme toi, si tu aurais fait la même chose, tu aurais dépensé 3000$ pour t'entraîner pendant 12 semaines avec un entraîneur. En moyenne, ils ont perdu seulement 1% de gras. Ça, ça équivalait à 1 kg de graisse pour eux. Seulement 1 kg de graisse. Donc c'est très, très, très décevant. Même si je dirais que c'est des résultats vraiment merdés. Seulement 1% en 3 mois, c'est absolument nul. Imagine c'est 3 000$ juste pour perdre 1 kg de graisse. Juste pour te donner une idée, les clients qui travaillent avec moi, comme les pharmaciens, les cadres d'entreprise, qui me baissent les gros montants d'argent-là pour que je puisse les coacher personnellement par téléphone, vont perdre jusqu'à 16 kg en 3 mois dans le même espace de temps. Je ne sais pas si tu commences à comprendre qu'il n'y a pas seulement l'entraînement qui fait la différence. Finalement, il y a une chose qu'il faut absolument que tu retiennes de cette étude-là, c'est que si tu ne changes pas ta stratégie de nutrition, si tu n'apportes pas autant d'importance à ta stratégie de nutrition qu'à ta stratégie d'entraînement, ton effort à t'entraîner, que ce soit chez toi ou en salle, est largement gaspillé. C'est super important de comprendre ça parce que même que si tu ne changes pas ta stratégie de nutrition et que tu commences à t'entraîner de façon intensive, tu pourras même engraisser. Parce que si tu commences à t'entraîner fort, ce qui arrive, c'est que l'entraînement intensif va soumettre un stress à ton corps. Ce que ça fait l'entraînement, c'est que ça va, par exemple, briser tes muscles et ça va chambouler ton métabolisme. Ton métabolisme va être accéléré. Ça va enclencher plein de réactions dans ton corps. C'est comme un peu si ça a brassé ton métabolisme. Puis, si tu n'as pas les bons blocs de réparation pour venir agir et réparer tout le brassage qui se passe, ton corps peut devenir en état de panique, si tu veux. Ton corps peut se dire comment, qu'est-ce qui se passe, je suis endommagé, je n'ai pas les blocs de réparation pour venir me permettre de récupérer puis être plus fort pour le prochain entraînement. Donc, ton corps peut vraiment devenir en état de panique. Qu'est-ce qui arrive quand ton corps devient en état de panique? Il y a une espèce de mécanisme de survie qui s'enclenche. Comme quand l'humain était dans la jungle, il y a 160 000 ans, dans la jungle, dans la forêt puis qu'il n'y avait absolument rien. Quand le corps se retrouvait dans un état de panique comme ça, c'est comme si le corps se disait « Merde, je n'aurai pas de nourriture pour deux semaines encore. Il faut que panique, hormone du stress qui s'appelle le cortisol est sécrépé. Puis là, le corps commence à stocker du gras pour s'assurer qu'il va avoir des réserves d'énergie pour pouvoir survivre pendant les deux voisins de semaine. Puis, le corps décompose la masse musculaire justement pour stocker du gras. C'est super mauvais de stresser ton corps en t'entraînant sans lui donner des bons nutriments. C'est super, super important. C'est comme un peu essayer de rouler ta voiture sans mettre d'huile pour le moteur. Donc, utilise ta voiture, mais tu n'as pas le lubrifiant, si tu veux, pour te permettre d'éviter d'user ton moteur. Si tu t'entraînes sans stratégie de nutrition, ce qui va arriver, c'est que ton métabolisme va être choqué et tu vas briser ton métabolisme. Après ça, tu vas prendre beaucoup de graisse, tu vas engraisser et là, c'est là que tu vas te demander pourquoi ça ne fonctionne pas ton entraînement si tu t'entraînes autant que ça. Il y a une autre étude qui a été faite récemment par le docteur John Berardi de Précision Nutrition aux Etats-Unis. Docteur John Berardi qui est un des top experts au monde en nutrition. C'est de là que je vais chercher toutes mes formations et c'est grâce à lui que je peux avoir des résultats aussi impressionnants avec mes clients parce que son système de nutrition et les conseils qu'il donne, c'est vraiment à la fine pointe de la recherche présentement. Lui, Docteur Berardi, il a mené une étude dernièrement, il a présenté les conclusions de son étude qui était faite dans les 10 dernières années avec 20 000 participants. C'était une super grosse étude. Ce qu'il a retrouvé John Berardi, c'est qu'en ajoutant une stratégie de nutrition, en faisant certaines modifications au plan alimentaire et en conservant le même genre d'entraînement qu'il y avait dans l'autre étude que je t'ai parlé tantôt où les gens ont seulement perdu 1 kg en 3 mois. Ce qu'il a trouvé John Berardi, c'est qu'en ajoutant une stratégie de nutrition, on peut augmenter les résultats, donc la perte de graisse, 3 à 10 fois plus de perte de gras si tu changes ta stratégie de nutrition. C'est super intéressant. Imagine, tu peux avoir des résultats 3 à 10 fois plus vite. Si tu utilises le même entraînement que les personnes ont utilisé dans la première étude que je t'ai présentée, tu perds 1 kg en 3 mois. Si tu ajoutes une bonne stratégie de nutrition, tu peux perdre de 3 à 10 kg en la même période. Imagine la différence que ça peut avoir sur ton ventre qui va s'aplatir beaucoup plus vite, tes abdos qui vont se sculpter beaucoup plus rapidement. C'est énorme la différence. Même ce que j'ai retrouvé avec mes clients personnellement, c'est qu'en ajoutant en plus les entraînements post-composition qui sont de loin supérieurs parce qu'ils te permettent d'accélérer beaucoup plus ton métabolisme, tu peux augmenter le facteur de 3 à 16 fois plus. Donc, tu peux perdre du gras jusqu'à 16 fois plus rapidement. Je te dis ça parce que j'ai eu des clients qui ont perdu jusqu'à 16 kg de graisse en 3 mois. Tu te rappelles de la première étude où les clients ont seulement perdu 1 kg. J'ai eu des clients qui ont perdu jusqu'à 16 kg. Donc, tu peux augmenter tes résultats de 3 à 16 fois si tu utilises les entraînements post-composition puis le système de nutrition dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, c'est super simple. À date, il y a juste deux choses que tu dois retenir. Si tu ne modifies pas ta nutrition, tes efforts à t'entraîner sont largement gaspillés. Même que si tu ne modifies pas ta stratégie de nutrition, si tu n'utilises pas le système que je vais te partager aujourd'hui, je te conseillerais de ne pas t'entraîner du tout et de continuer à faire comme tu fais présentement. Parce qu'au moins, il y a quelque chose que tu vas garder, c'est ta motivation. Parce que si tu commences à t'entraîner fort et que tu ne changes pas ta nutrition, tu n'auras tellement pas de résultats que tout ce que ça va faire, c'est brûler ta motivation. Après ça, tu ne pourras même plus revenir en ailleurs. Donc, c'est super important de modifier ta nutrition. Maintenant, il y a une autre chose que je veux que tu retiennes. Si tu modifies ta nutrition de la bonne façon, avec le système de nutrition dont je vais te parler aujourd'hui, tu peux augmenter tes résultats de 3 à 10 fois, même jusqu'à 16 fois si tu ajoutes en plus les entraînements post-composition. Je veux juste que tu t'imagines un peu comment ça serait ta vie dans 3 mois si tu t'es entraîné vraiment fort et que tu avais juste perdu 1 kg. Je veux aussi que tu t'imagines ta vie. Donc, tu vas te lever dans 3 mois, tu as réussi à perdre 16 kg de graisse au lieu d'un seul. Tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu vois ton ventre plat, tes abdos qui sont sculptés parce que tu as perdu 16 kg de graisse. Tu as perdu une quantité massive de graisse, tu voulais seulement 1 kg, tu en as perdu 16. Imagine-toi la différence que ça peut faire pour toi dans ta vie. Puis, demande-toi maintenant si ça vaut la peine d'utiliser des stratégies super simples qui vont te sauver de toute façon un paquet de temps et un paquet d'argent pour juste apporter quelques changements à ta nutrition. Donc, si tu es avec moi maintenant, c'est clair que tu te dis « Ben oui, ça vaut la peine que je modifie ma nutrition ». Mais là, peut-être que ce que tu te dis aussi, c'est « Non, ça va être compliqué de changer ta stratégie de nutrition ». Je t'arrête tout de suite parce que c'est extrêmement facile. En fait, il y a juste 3 choses qu'il faut que tu fasses bien si tu vas avoir une nutrition optimale pour te permettre de perdre du gras 16 fois plus rapidement. Il y a juste 3 choses qu'il faut que tu te préoccupes. Manger assez souvent, manger des bons nutriments au moment où tu manges, puis manger les bonnes quantités au moment où tu manges. Donc, manger assez souvent, puis quand tu manges, manger les bons nutriments, puis en bonne quantité. C'est juste 3 choses, c'est super simple, puis je vais tout te montrer ça aujourd'hui. Ok, bien là, tu vas me dire « Mais si c'est si simple que ça, pourquoi il n'y a pas autant de gens, et pourquoi il n'y a pas plus de gens qui ont un ventre plat et des abdos sculptés ? » Peut-être que c'est par manque d'informations ? Bien, j'en douterais beaucoup parce que, pense-y 2 minutes, tous les calculateurs de calories, les livres de diète, les sites web qui te proposent de l'information gratuite, les publicités que tu as à l'épicerie qui te parlent d'aliments, santé, les programmes gouvernementaux, tout ça. J'ai l'impression que, juste pense-y 2 minutes, demande-toi de toutes ces ressources-là, qu'est-ce que tu pourrais aller chercher si tu levais ton ordinateur là, puis que tu allais vers toutes ces choses-là que tu pouvais avoir, demande-toi si le problème que tu as présentement, c'est qu'il te manque d'informations. En fait, je pense qu'il ne te manque pas d'informations, mais je pense qu'il y en a trop d'informations. Donc, s'il y a trop d'informations, pourquoi est-ce que la majorité des gens échouent à avoir un ventre plat et des abdos sculptés? Sachant que, partout où tu peux aller, tu peux aller chercher gratuitement, maintenant, en ligne, toutes les informations que tu as besoin pour bien t'alimenter, puis avoir la nutrition idéale qui va te faire perdre du gras beaucoup plus vite. Il y a peut-être un secret dont je ne t'ai pas parlé encore, puis ce secret-là, je vais te le dire à l'instant. Le secret dont je vais te parler, c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent, et c'est la raison pourquoi la plupart des gens n'ont pas le ventre plat et les abdos sculptés dont tu rêves. Même qu'en fait que je te dirais, c'est la dernière pièce du puzzle. Une fois que tu as compris à quel point la nutrition est importante, ce secret-là, c'est la dernière pièce du puzzle à ajouter pour te permettre d'avoir le ventre plat et les abdos sculptés dont tu rêves. Et ce secret-là, je te dirais que c'est même la dernière barrière qui te sépare entre ton gros ventre que tu as présentement probablement, puis les abdos sculptés, découpés, ciselés dont tu rêves. Donc, avant de te dévoiler ce secret-là, j'aimerais te demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'être vraiment forcé? Si tu t'es vraiment forcé pendant, par exemple, deux semaines, un mois ou deux mois, là où tu t'es dit, pendant ces deux prochains mois-là ou ces deux prochaines semaines-là, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour bien manger. Et tu avais vraiment l'impression au bout de deux semaines ou deux mois que tu as bien mangé, tu as fait ce qu'il fallait faire pour perdre du gras au niveau de ton ventre et avoir les abdos que tu veux. Puis là, tu arrives le matin décisif où tu montes sur la balance et tu te rends compte que tu n'as pas perdu de poids et que tu as même engraissé. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si tu es comme la plupart des gens, ça t'est probablement déjà arrivé. C'est une histoire que j'entends beaucoup et que c'est triste. Tu as l'impression que tu as bien mangé pendant deux mois. Mais le problème, c'est qu'il y a eu plein de petits moments comme ça où tu as triché, où tu as commandé de la nourriture au lieu de faire ta nourriture toi-même. Il y a plein de petits moments et ce n'est pas ces petits moments-là individuellement. Parce que ça, tu les oublies et tu as quand même l'impression que tu as fait des efforts et que ça fonctionne. Mais, c'est tous ces petits moments-là additionnés qui font que tu n'as pas réussi à faire du rhum. Donc, c'est le manque de constance. Tu vois, la plupart des gars vont venir me voir. Ils vont me demander, mais Maxence, regarde mon plan de nutrition, c'est ça que je fais, que je mange à chaque jour. Puis, qu'est-ce qui manque? C'est quoi le petit détail qu'il faudrait que j'arrange pour réussir à avoir les abdos sculptés que je veux? Puis là, les gars vont me demander. Il me demande si ça ne peut pas être un supplément qu'il ajoute ou tel aliment qu'il faudrait qu'il enlève et tout ça. Puis, la réponse, c'est que ce n'est jamais ça le problème. Le problème, c'est la constance. Maintenant, pourquoi les gens n'arrivent pas à être constants? Bien, les gens n'arrivent pas à être constants. Comme moi, je n'ai pas réussi à être constant pendant aussi longtemps. Parce que ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on ne va pas planifier. Puis, on va arriver à chaque jour. Puis, à chaque jour, c'est comme un nouveau combat pour essayer de bien manger. À chaque jour, c'est le nouveau combat où on va prendre deux heures, deux nouvelles heures. Je suis certain que tu es d'accord avec moi pour me dire que tu prends au moins deux heures par chaque jour à penser à quoi tu vas manger. À planifier, par exemple, si tu vas à l'épicerie écrire ce que tu vas acheter à l'épicerie. À cuisiner, à laver ta vaisselle. Puis, à tout recommencer le processus. Parce que sans organisation, ça recommence à tout les 3-4 jours. Il faut que tu retournes à l'épicerie. Il faut que tu achètes le truc que tu avais oublié d'acheter. Puis, toutes ces choses-là. Je suis certain que tu vas être d'accord avec moi que tu passes au moins deux heures par jour. Puis, que tu répètes ces tâches-là. Tu vas faire la vaisselle, cuisiner. Tu vas répéter ça plusieurs fois par jour. Le problème avec ça, c'est que c'est comme si à chaque fois que tu te retrouves devant un défi comme ça, où il faut que tu cuisines et que ça ne te tente pas. C'est comme si ça t'enlevait de la motivation dans ton réservoir à motivation. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on est comme des voitures. On est comme des voitures. J'aime ça faire la compréhension des voitures. Ce qui arrive, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider d'aller vers où ils veulent aller. Donc, tu veux perdre ton ventre, par exemple, avoir des abdos sculptés. Ça, c'est la destination. Puis, ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre la côte qui monte pour se rendre à la destination. Donc, commence à rouler vers les abdos sculptés. Ça va bien au début. Le réservoir à essence est plein. Mais, à mesure que ça monte, à chaque fois que ça monte, c'est difficile. Puis là, il y a des côtes, puis il y a des côtes, puis il y a des côtes. Puis, à un certain point, tu es genre à un tiers du chemin, à moitié du chemin. Puis là, tu n'as plus d'essence. Parce que chaque côte, tu as brûlé de l'essence. Tu as brûlé de la motivation. Là, tu arrives à la moitié du chemin. Tu n'as plus d'essence. Il n'y a pas de station à essence. Puis là, tu es comme même heureux. Tu te regardes sur la balance. Puis, tu n'as pas perdu de poids même que tu as engraissé. Là, tu regardes autour de toi. Puis, tu te demandes s'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait t'aider à mettre de descente dans ton auto encore. Mais là, tu n'en as plus. Puis, il n'y a personne pour t'en mettre. Puis, quand tu n'as plus de motivation, la motivation, c'est la seule chose. Donc, si tu manques, si tu n'es plus, tu ne peux pas la remplir comme ça. Tu ne peux pas re-remplir ta motivation. Quand tu n'en as plus, ce qui arrive, c'est que tu vas prendre le chemin plus facile. Donc, si tu n'as plus de motivation, tu vas t'en retourner vers tes vieilles habitudes. Qui sont par exemple, commander de la nourriture ou acheter des plats pour le préparer. Tout ça, tu vas automatiquement aller vers ce qui est plus facile. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Puis, on ne peut pas combattre ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce que je vais te dire à l'instant. Puis, ça, c'est le secret qui va faire que tu vas avoir les abdos sculptés et découpés que tu veux plus vite que personne d'autre. Ça ne te coûtera aucune motivation. C'est vraiment là que tu vas te placer par-dessus tout le monde. Puis, tu vas réussir à vraiment découvrir ce qui fait la différence entre ceux qui ont les abdos ciselés, découpés dont tu rêves et ceux-là qui ont un ventre graisseux et qu'on dirait qu'ils n'arrivent jamais à reprendre le contrôle de leur santé. Pour ça, je te raconte une histoire. Quand j'étais petit, j'habitais dans un rang. C'était une petite route dans un petit village. Puis, on habitait en haut d'une côte. Puis, mon père, il allait nous porter à l'école à tous les matins. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'on embarquait dans l'auto. Puis, il démarrait la voiture pour sortir de l'aller. Mais, aussitôt qu'on était rendu dans la côte, il fermait le moteur. Puis, comme ça, on roulait pendant à peu près 20 minutes sur le neutre. Le moteur n'était pas allumé. Puis, on descendait. Puis, on était presque arrivé à l'école. Il fallait juste qu'il rouvre le moteur encore. Puis, qu'il fasse un autre petit 5 minutes. Fait que, c'était vraiment un peu plus de temps. Mais, je repensais à ça. Puis, je me suis dit, merde, c'est la stratégie la plus intelligente. Parce que, des deux façons, tu prends la destination. Mais, d'une façon, ça ne t'a coûté aucune motivation. Parce que, de planifier le trajet, de planifier le terrain, pour que ça descende tout le long. OK? Donc, ça ne te coûte aucune motivation. Puis, le système que je vais te présenter aujourd'hui, bien, c'est un peu ça, finalement. C'est de planifier le terrain pour que ça descende tout le long, au lieu de monter. Donc, aujourd'hui, je vais te donner un échantillon du système nutrition sans motivation. Puis, ce système-là, je l'appelais nutrition sans motivation, parce que c'est exactement ça. C'est tellement facile, c'est tellement rapide, que ça ne prend aucune motivation. OK? Donc, tu peux, avec ce système-là, cuisiner des plats pour la semaine au complet, comme je fais présentement. Je cuisine 28 plats en 2 heures. OK? Puis, 2 heures, ça inclut le temps que je prends, du moment où j'ai pris ma liste d'épicerie, jusqu'à temps que j'aille tout laver ma vaisselle. 2 heures, puis j'ai 28 plats délicieux qui m'attendent toute la semaine dans mon frigidaire. J'ai juste à réchauffer. Ça prend 2 minutes. Puis, ce qui est le plus intéressant avec ça, c'est que le système, avec tous les conseils et les stratégies que je te donne dedans, tu peux réduire le coût de ton plat à seulement 2,38. OK? Donc, 2,38 dollars par plat. Puis, si tu fais la division, si tu fais le calcul, tu prends les 28 plats, puis il y a 2 heures que ça te prend pour toutes les préparer. Si tu fais le calcul, c'est juste 3 minutes et demie par plat, préparation incluse. OK? Donc, 3 minutes et demie, 2,38 par plat. Puis, ces plats-là sont portionnés, puis construits pour te permettre de perdre ta graisse le plus vite possible. Fait, même si tu vas chez McDonald's pour t'acheter un burger, ça va coûter plus cher, puis ça va être plus long que de prendre ce plat-là. Fait, ce que ça te permet de faire, ce système-là, finalement, ou n'importe quel autre système que tu pourrais arriver à construire toi-même, ça te permet de battre le McDonald's. OK? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu réussisses à construire une côte qui descend pour que, peu importe ce qu'il y a autour de toi, qui va te rendre gras, qui va te faire grossir dans un ventre graisseux, puis repoussant, tout ce qui va autour de toi qui va t'amener vers ça, que ça soit plus difficile que de manger ton plat santé qui va te permettre d'aplatir ton ventre, de le raffermir, puis de sculpter tes abdominaux. C'est vraiment là que se cache le secret pour avoir le ventre plat, les ados sculptés dont tu rêves. Donc, jusqu'ici, tu as compris que la nutrition, c'est beaucoup plus important que l'entraînement. OK? Puis, tu as aussi compris que, si tu y vas un peu au hasard, puis que tu fais comme tout le monde, tu vas avoir l'impression que tu as eu la constance que tu as eu besoin pour avoir les abdos puis le ventre sculpté que tu veux avoir. Mais au final, ça va te coûter tellement de motivation que même si tu réussis pendant un certain temps, tu ne réussiras jamais à poursuivre le temps qu'il faut pour réussir à arriver à un niveau où tu as le ventre plat, les abdos sculptés dont tu rêves. OK? Donc, c'est super important de contente que, oui, la nutrition, c'est super important, mais si tu n'as pas le système en place pour te permettre de descendre la côte tout le long et que ça te coûte zéro motivation, tu n'arriveras jamais à durer assez longtemps pour réussir à avoir le ventre plat puis les abdos sculptés dont tu rêves. Et en fait, moi, personnellement, c'est ça que j'ai compris avec le temps. Parce que, finalement, j'ai tout essayé. J'ai essayé des plans alimentaires en tableaux que mon entraîneur me donnait où il fallait que je cuisine à peu près 3 heures par jour pour réussir à tout faire les assiettes avec les bonnes portions, puis les collations, puis tout ça. J'ai essayé des livres de diète, j'en ai essayé des dizaines et des dizaines. J'ai absolument tout essayé. Puis, à un certain point, j'ai entendu parler de ce de cette idée-là de tout préparer ses trucs à l'avance. Puis, je me disais, tu ne pourras jamais faire ça. Tu aimes bien trop manger des choses qui sont bonnes au goût. Tu ne pourras jamais manger tout le temps la même chose à presque la même chose à la semaine longue. Puis, je m'étais dit que c'était impossible. Je continuais à essayer de réussir à avoir mes abdos avec des espèces de diètes, les tableaux alimentaires, les calculs, les calculateurs de calories. Je n'ai jamais réussi à avoir mes abdos. Même que j'ai beaucoup engraissé, comme tu peux voir sur la photo présentement, je suis devenu très très gras. Même que ça m'a fait peur, parce que même si je suis encore jeune, ça m'a fait dire que j'étais super à risque, en vieillissant, d'avoir des maladies vraiment pas intéressantes, comme le diabète, les AVC, les crises cardiaques, tout ça. La santé, c'est super important pour moi, puis ça m'a vraiment, mais vraiment fait peur. Puis là, je me suis dit, Max, c'est le temps d'essayer quelque chose de nouveau. C'est là que je suis tombé sur cette idée-là de cuisiner tous ces plats à l'avance. Mais ça m'a pris des années. Je me rappelle au début, quand je faisais ce système-là, je passais presque la fin de semaine au complet à tout planifier comment j'allais faire mes plats, puis tous les trucs que j'oubliais d'acheter. Puis là, je retournais à l'épicerie, puis là, ça prenait du temps, parce que là, je brûlais des choses, j'étais prêt à tout cuisiner en même temps, puis là, ça ne goûtait pas bon. Ça me prenait des heures et des heures et des heures. Puis en quelques années, j'ai réussi à condenser tout ça, puis raffiner, puis enlever les choses qui me faisaient perdre du temps, puis vraiment condenser au plus simple possible, puis au plus bon possible, pour arriver à faire tout ça en deux heures. Cuisiner 28 plats, donc quatre plats par jour pour toute la semaine. Donc, comme je te dis, j'ai réussi à arriver à un point où, en deux heures, je peux cuisiner 28 plats, puis je vais te montrer à quoi ça se passe, j'en ai un ici. 28 plats comme ça, OK, que je mets dans mon frigideur, puis à chaque jour, j'ai juste à arriver, puis cuisiner. Puis ces plats-là, bien, ils sont spécifiquement portionnés avec des systèmes que j'ai réussi à construire pour permettre d'optimiser la perte de graisse. Fait que si t'en regardes, bien, t'as une portion de gâme, t'as une portion de légumes, puis t'as une petite portion de féculents, dans celui-là, c'est du quinoa, puis tu ne vois pas, mais il y a une petite portion de gras aussi. Puis ça, je vais t'expliquer ça. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, bien, je te montre de A à Z comment en préparer 7. Donc, comme je te dis, ça m'a fait un peu peur au début de cuisiner 28 plats à l'avance, comme ça. Mais quand j'ai réalisé tout l'argent que je sauvais en réussissant à amener le coût de ces plats-là à seulement 2,38, j'ai réalisé que, si je compare aux statistiques, ce que la personne moyenne va dépenser dans son alimentation, en épicerie, en restaurant, puis en tout ça, je sauvais de 189 à 319 $ par mois. Bien, avec ce système-là, je peux faire 2 heures, mais en une journée. Fait que pour toute la semaine, à partir de tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le plat en micro-ondes quand j'ai faim, puis je démène dans mon lavabo, j'ai à peu près 4 plats de vaisselle le soir, je fais ça en 2 minutes, puis c'est fini. En montrant aujourd'hui comment faire 7 plats, tu vas vraiment découvrir à quel point ça peut être facile de perdre ton ventre, d'avoir les abdos sculptés que tu veux avoir. C'est vraiment mon objectif avec le système Nutrition Sans Motivation, c'est de partager ça, comment ça peut être facile, même plus facile que d'aller manger du junk food. Là, je sais que tu dois dire, Maxence, moi, je déteste cuisiner, j'aille ça passer du temps en cuisine, puis tout ce genre de choses-là. J'étais rassuré tout de suite parce que j'ai des clients, c'est pas la première fois que je montre ce système-là, je l'ai expliqué à beaucoup de clients qui l'ont implanté dans leur vie. Puis souvent, c'était des personnes qui avaient beaucoup de difficultés à cuisiner, qui détestaient, puis qui me disaient, Max, moi, juste passer du temps en cuisine, ça m'arriffe, ça m'écoeure, ça me tente. Puis rapidement, ces gens-là, mes clients, ils ont été vraiment surpris de comment ils réussissent à cuisiner des plats qui sont vraiment délicieux, mais même s'ils détestent cuisiner. Parce que ce système-là, je l'ai conçu pour te permettre d'arriver à te surprendre et à faire des plats qui sont vraiment, mais vraiment délicieux, même si tu n'as jamais touché à une spatule de ta vie. Ça peut être super simple de cuisiner ce genre de plats-là, mais si tu ne les aimes pas, si tu ne trouves pas ça bon autant qu'un burger au McDo, ben, tu vas probablement parfois aller vers le burger. Fait que j'ai vraiment conçu ce système-là pour que ça soit aussi délicieux, puis aussi facile que possible. Tu veux mettre ton corps dans un espèce de confort où tu nourris tellement régulièrement et tellement souvent que là, ton corps se dit, OK, là c'est bon, je ne suis pas stressé, je n'ai pas besoin de stocker ma graisse et brûler mes muscles parce qu'il nourrit tellement souvent qu'il n'y a pas de panique. Je peux brûler la graisse et tout va bien aller. Fait que c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est essentiel pour perdre ta graisse abdominale. C'est là que le système Nutrition Sans Motivation te vient en oeuvre. Fait que là, je vais arrêter de parler et on va passer à l'action. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je te montre en détail, donc tu as vraiment une échantillon complète du système Nutrition Sans Motivation. Aujourd'hui, je te montre en détail de A à Z comment préparer 7 plats. Aujourd'hui, tout ce que tu as besoin, c'est de l'équipement de base de cuisine. Ce que je veux vraiment que tu fasses aujourd'hui, c'est juste préparer avec moi. Ça va être super simple, super facile. Ça va être fait en 30 minutes et ça va juste te coûter 2,38 par plat. Ensuite, je veux que tu télécharges le guide qui se trouve en dessous du vidéo dans laquelle tu vas retrouver la liste d'épicerie exacte dont tu vas avoir besoin pour préparer tes 7 plats. Puis ensuite, on va passer en cuisine et on va préparer ça ensemble. Va tout de suite en dessous du vidéo, télécharge la liste d'épicerie. Moi, je pars à l'épicerie, je vais aller acheter ces trucs-là et on se voit dans la cuisine dans un instant pour commencer. Bienvenue dans la cuisine. Ce n'est pas la cuisine du chef Boyardie, mais pas loin. On commence. Ce n'est pas important de toute façon. Je vais juste mettre mon tablier. Première des choses que je vais te montrer aujourd'hui, ça va être super simple, ça va être super rapide. En 30 minutes, en fait, c'est 7 plats-là. Non seulement c'est rapide, mais je faisais le calcul juste pour le plaisir tantôt. Normalement, je dis que je réussis à descendre le prix des plats à 2,96. Mais pour l'exemple qu'on va faire aujourd'hui de la liste d'épicerie, je ne sais pas pour toi si tu fais la division, mais moi, ça va coûter 2,38 par plat. Donc, c'est moins cher qu'un burger au McDo. Là, juste pour te dire en partant, je te conseille fortement, si tu n'as pas fait cette épicerie-là, je te conseille fortement de poser une vidéo et d'aller acheter tes trucs pour qu'on fasse les choses en même temps. Le but, vraiment, aujourd'hui, c'est que tu ne fais pas juste ça pour regarder et apprendre quelque chose. Tu fais ça pour essayer un nouveau système qui va te permettre de sauver énormément de temps dans ta vie. Tu veux vraiment l'appliquer. Tu ne veux pas juste le savoir. Je rencontre beaucoup trop de gars qui savent beaucoup de choses, mais qui ont un gros ventre graisseux et qui ne sont pas capables de le perdre justement parce qu'ils savent juste les choses. Ils ne l'appliquent pas. C'est vraiment les gars d'action qui ont les résultats. Aujourd'hui, je te donne ça gratuitement. Je te donne la stratégie complète de A à Z. C'est vraiment important que tu te la fasses avec moi et que tu en profites. Juste au niveau de l'équipement, ce que tu vas avoir besoin, c'est tes 7 plats. Moi, mes plats sont un peu, c'est des plats de haute qualité. C'est des plats en pyrex. Moi, j'ajoute ces petits plats-là. J'en ai 28 parce que c'est super important pour moi d'avoir des bons plats. Ils sont en pyrex parce que le pyrex est plus facile à laver. Je peux le mettre dans le four et dans le micro-ondes. C'est plus durable. Fait que c'est idéal. Mais, tu peux avoir des plats en plastique, n'importe quoi. Le but, c'est juste d'avoir quelque chose pour mettre ta nourriture. Fait que 7 contenants. Un bol. Super important. Une planche à découper. Tu as besoin aussi d'un chaudron pour le riverain. Une plaque pour les boulettes de steak hachés. Donc, c'est tout pour l'équipement. Ah oui, un couteau. Dans le système de nutrition sans motivation, c'est super simple. Parce qu'il y a toujours juste 4 choses que tu mets dans tes plats. Il n'y a rien d'autre. C'est juste 4 choses. Il y a tes glucides. Tes glucides, ça peut être plusieurs choses. Dans le système de nutrition complet, on va avoir plusieurs options. Aujourd'hui, c'est du riverain. Deuxième élément, c'est tes légumes. Aujourd'hui, on les prend à congeler parce qu'on veut que c'est le plus simple possible. Dans le système de nutrition sans motivation, on essaie d'autres choses. Je te montre comment faire des légumes crus. Comment les mélanger et comment avoir de la saveur. Aujourd'hui, on commence à congeler. C'est vraiment simple. Tes protéines. Aujourd'hui, c'est du steak haché. Tes bons gras. Aujourd'hui, on va avoir de l'huile d'olive et des amandes. Mais ça, tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, tu peux avoir juste ces 3 choses-là et c'est tout. Le cinquième élément qui est optionnel dans le système de nutrition sans motivation, à part les gras, les glucides, les légumes et les protéines, c'est ce que j'appelle la saveur. La saveur, c'est les épices, le sel, le poivre, la moutarde de Dijon. Ces choses-là qui vont faire que tes trucs vont coûter vraiment bon et que tu vas aimer les manger. Dans le système de nutrition sans motivation, je te montre comment aller au plus simple possible. Je te montre comment aller plus compliqué. Je te montre aussi les sauces que tu peux acheter déjà achetées, qui sont bonnes pour respecter dans les limites nutritionnelles. Tu vas regarder sur le liste d'ingrédients pour être sûr que tu peux les manger. Quelqu'un d'intérêt et tout ça. Fait qu'on commence. Première chose que tu veux faire aujourd'hui, c'est démarrer la cuisson de ton riz. Démarrer ton four pour les boulettes de viande. Une fois qu'on va faire ça, je vais démarrer ça et à partir de là, je vais démarrer mon timer. En 20 minutes, on va terminer. Ça commence là. Première chose, je démarrer mon four à 450. C'est la première chose que tu vas faire habituellement. Ensuite de ça, aujourd'hui, on a une demi-tasse de riz brun. Ça prend le double en eau. En eau, on va mettre environ une tasse. Une tasse d'eau, bouillée au maximum. Une fois que ton eau est à bouillir, je prends mon timer. 20 minutes. On peut commencer. Une fois que l'eau va bouillir, on va ajouter le riz, mais en attendant, on fait la viande. Je vais tout mettre les ingrédients de la recette des boulettes dans le pot. C'est parti. OK. Là, l'eau commence à bouillir. J'ai juste eu le temps de tout ajouter, les ingrédients, avec la viande hachée. Donc, tu as la recette de viande hachée. Des boulettes de viande hachée. J'ai mis tous les ingrédients, sauf les oignons et l'ail. OK. Parce que je veux te montrer comment les couper. Ça peut être difficile si tu as vraiment fait ça. Au niveau du riz, on met le riz directement. OK. Donc, l'eau à bout, on met le riz. Ensuite de ça, le riz, ça prend 20 minutes à cuire. Donc, première chose que tu fais une fois que tu mets le riz, c'est super important. Tu baisses le feu à moyen et tu mets le couvercle semi-fermé. OK. Donc, tu laisses une désouverture. Ça, c'est pour le riz. Dans le système de nutrition sans motivation, je te montre des cuiseuses à riz que tu peux t'acheter. Je te montre les modèles. Tu ne coûtes pas cher pour te permettre d'éviter que ton riz colle, des choses comme ça. Mais sinon, ce n'est pas super compliqué de faire sur le feu. Moi, je le fais toujours comme ça. OK. Une fois que tu as mis tes ingrédients, tes premiers ingrédients avec la viande hachée, je vais te montrer comment couper un oignon. OK. Parce que c'est super important. La force du monde ne sait pas comment couper un oignon. Fait que un oignon, OK, tu t'assures de... Fais attention à tes doigts de ne pas te couper. C'est super important. Tu veux couper les deux extrémités. OK. Donc, tu coupes les deux extrémités. Les deux couvercles. Ça, en passant, ta blonde va vraiment aimer ça si ta copine l'aura. Fait que tu coupes les deux extrémités. Puis ensuite, tu le coupes en deux sur la hauteur. OK. Ensuite, tu pelles. Ça enlève la pleure. Puis là, ce que tu veux faire, c'est le couper en petits, petits cubes. OK. Peut-être 3000 mètres par 3000 mètres. Parce que tu ne veux pas que ça fasse des gros motons dans ta... Des gros morceaux, des gros grumeaux dans ta ramachée. Fait que tu veux... Tu recouples les doigts vers l'intérieur. Peu importe comment tu coupes ton oignon. Au pire, tu fais juste frapper de même jusqu'à temps qu'il soit en petits morceaux. C'est pas grave. Mais regarde, si tu veux bien le faire, comme un chef, tu fais juste le couper comme ça. Au début, c'est difficile, mais tu t'habitues et à un moment donné, ça n'est vraiment facile. Fait que tu fais juste couper ton oignon comme ça. OK. Fait qu'une fois que tu as ça, tu le mets dans ton bol pour ta viande. Puis, tu passes à l'ail, OK. Bon, pour moi, cette recette-là, je t'ai mis 3 gousses d'ail, tu l'as sur la recette. Fait que tu prends 3 gousses d'ail. L'ail, là, ça, si tu as une copine, elle va vraiment être impressionnée de ce que je vais te montrer, OK. Pour l'ail, ce que tu fais, c'est un peu comme l'oignon. Tu coupes la tête. OK. Donc, tu peux couper les 3 têtes. Là, je te dis pour ta copine, fais juste attention de ne pas mettre un tablier comme ça. Puis, là, tu mets le dos de la lame, tu la cotes sur la gousse. Puis, tu frappes sur la gousse d'ail. Fait que là, ce que ça va faire, bien, frappe pas trop fort pour pas qu'elle éclate de plus bon. Mais, frappe juste assez fort pour que la pleure soit facile à enlever comme ça. Fait que tu fais ça avec les 3. Fait que là, après ça, tes gousses d'ail, bien, là, comme je te dis, tu peux aller de même. Mais, sinon, couper les doigts vers l'intérieur parce que si tu sortes, tu peux te couper un bout de doigts. Rentre-les vers l'intérieur. Puis, essaye de juste les couper finement comme ça. Je sais que c'est un peu difficile si tu as la même manière que couteau. Mais, sinon, essaye juste de les émincer. Sinon, tu peux utiliser un des trucs que tu mets dedans. Puis, tu fais juste compresser puis ça t'empurrer. Puis, tu mets ça là-bas. Fait que là, ce que je vais faire, je vais nettoyer un peu. Puis, je vais rentrer mes mains là-dedans vraiment pour tout bien mélanger. Fait que tu as faite ta boule de viande, ta grosse boule de viande. Elle va ressembler à peu près à ça. Fait que là, ce que tu fais une boucle de ci, super simple. Tu mets ta plaquette, puis tu mets un peu d'huile d'olive dedans. Ou du gras, peu importe quel gras tu peux mettre dedans là. Fait que tu fais juste l'étendre, elle est un peu chaude. Ouh, c'est que chaude. Elle est vraiment chaude. Pas beaucoup. Je pense parce qu'elle est pas assez chaude. Mais, au prix, tu fais juste l'étendre avec un essuie-tout. Fait que tu l'étends ça. Puis là, tu veux faire tes boulettes. Fait que, ce que je te conseille pour tes boulettes, là, tu fais juste faire une espèce de saucisson comme ça. Pour que ça soit le plus rapide possible. Puis là, tu veux juste couper à peu près en 7, là. Fait que, je mets là, boum. C'est pas grave, ils sont pas identiques, là. Fait que là, là, tu les roules. Fait que tu as 7 boulettes. Fait que tu fais juste les aplatir rapidement. C'est pas super important. Tant d'une qui est plus petite que les autres, ça, c'est pour la journée de congé. Donc, tu as 7 boulettes. Tu peux t'arrêter là, mettre ça directement dans le four. Puis, c'est ça que je vais faire. Fait, 450, le four, la grille devrait être en haut. Parce que, au four, ta grille, la grille du haut, là, c'est là qu'il y a la chaleur, ça cumule. Fait que tu la laisses en haut. Puis, à peu près 20 minutes, ça devrait être prêt. Fait que là, tu as juste le temps d'aller boire ton riz, pour aller voir ce qui se passe au milieu de ton riz. Et, ben, tu vois, il est presque prêt. Fait que je vais peut-être juste rajouter un petit peu d'eau encore. Fait que j'en avais pas mis assez. Fait que tu fais juste t'assurer que tout est beau au niveau de ton riz. Puis, tu continues. Comme je te dis, d'habitude, le riz, ce que tu vas faire, le riz brun, ça prend 20 minutes à cuire. Fait que tu vas commencer, tu vas mettre 10 minutes à feu moyen. Puis, le couvercle semi-ouvert. Puis, tu vas finir avec 10 minutes à feu doux. Puis, le couvercle complètement fermé. Fait que c'est à peu près ça que je vais faire. Je vais juste le mettre à feu doux. Puis, je vais le laisser à peu près dans environ 10 minutes. Ça devrait être bon. Fait que là, tu vois, sur mon timer, ça fait 10 minutes qu'on cuisine. Dans environ 10 minutes, mes blitz sont peut-être pas tout à fait prêtes. Mais, presque a fini. Fait que ça prendra même pas plus que 30 minutes aujourd'hui. Fait que, ben, on se revoit quand ça va être prêt. Fait que ça fait à peu près 23 minutes qu'on a démarré le riz. Fait que le riz est prêt. Fait que, dans le fond, on va couper ça au montage. Mais, le riz est prêt. Puis, là, c'est ça. Il a pas collé. Fait qu'au pire, s'il colle, c'est pas grave. Là, c'est pas l'encore du monde. Donc, dans le système de nutrition sans motivation, là, les boulettes qui continuent à s'accueillir devraient être prêtes dans environ 5 minutes. Mais, dans le système de nutrition sans motivation, comme je te dis, il y a les 4 éléments. Puis, pour chaque élément, on a une certaine quantité, là, à mettre en fonction des circonstances, en fonction de plusieurs facteurs. Mais, là, on va y aller au plus simple possible. Pour les glucides, techniquement, c'est un creux de la main. Donc, maximum un creux de la main par plat. Fait que si tu... Ça ressemble à peu près à... C'est vraiment pas beaucoup, OK? La plupart des gens vont au chinois, puis au restaurant chinois, vont manger 3 tasses de riz, là. Mais, c'est ça qui font qu'ils ont un gros ventre graissé, aussi. Si tu veux des abdominaux, faut que tu te limites à un creux de la main, OK? Fait que un creux de la main, c'est à peu près à ça. Fait que c'est tout, là. C'est à peu près un quart de tasse. On peut déjà mettre nos légumes. Fait que comme je t'ai dit, aujourd'hui, on se passe pas la tête. On les met déjà... Ils sont congelés, tu les mets directement, OK? Pas besoin de les faire... T'as pas besoin de les faire cuire, parce que... Tu vas les mettre au micro-ondes ou au four, puis ils vont cuire directement. Fait que tu rajoutes à peu près une poignée par plat. Fait que la quantité de légumes dans le système nutritioniste sans motivation, c'est à peu près un point. Fait que c'est à peu près ce qui était là, OK? OK, fait que ça fait 20 minutes à peu près. Là, on a dépassé 30 minutes un peu, là. Mais là, ça fait 32 minutes. Ça fait 20 minutes à peu près que le steak est au four. Fait que je vais le sortir maintenant. Je l'ai vérifié deux ou trois fois pendant ce temps-là. Essaye de le vérifier aussi quand tu le fais cuire, là. 20 minutes à 450 degrés Fahrenheit ou 230 degrés C. C'est à peu près bon, là. Mais tu veux quand même le vérifier, là, souvent. Pour être sûr que... T'es pas là, mais ça sent vraiment bon. Ici, là, je sais pas dans ta cuisine si... Ça sent aussi bon qu'ici... Tu peux même, là... Tu sais, la forme comme ça, là, pour t'assurer que quand tu vas manger ton plat, là, ça va être très... Elle va cuire rapidement au micro-ondes. Pis... Elle va aussi être plus facile à manger. Les trois groupes alimentaires du système nutrition sans motivation. Il en manque juste un. Pis c'est les bons gras. Ok? Donc, on a mis un creux de main de glucides. On a mis un point de légumes. Pis on a mis une pomme de protéines. Ok? Une pomme, à peu près. Attends, une pomme de protéines. Fait que là, il manque juste le gras. Fait qu'il faut mettre un pouce de bons gras. Parce que les bons gras, ça aide à tout assimiler les nutriments beaucoup plus rapidement. Ça aide à ce que les nutriments s'assimilent plus lentement. Donc, ça va faire que tes glucides, ils vont être digérés plus lentement. Ça va moins faire un saut sur ton taux d'insuline. Pis tu vas moins prendre de gras avec les glucides que tu vas manger. Fait qu'en fait, les bons gras, ça va t'aider à perdre du gras au niveau du ventre plus vite. Moi, ce que je vais faire, là, aujourd'hui, je vais mettre des amandes. Parce que j'aime bien mettre des amandes dans mes plats. Fait que t'en mets à peu près un pouce. Un pouce, c'est à peu près 7-8 amandes. T'as pas besoin de calculer. Tu peux juste en mettre un petit peu dans chaque. Et voilà! Fait que là, tu peux même rajouter une petite sauce. Autant qu'elle n'ait pas de sucre pis qu'elle fait vendre. Par exemple, du ketchup, tu pourrais en mettre une petite affaire sur chaque boulette. Mais, elles seront super bonnes, juste comme ça. Cette recette-là est vraiment excellente. Fait que ce que je ferais, là, Tu sais, là, j'ai parlé beaucoup. Fait que c'est pour ça que ça a pris 35 minutes. Mais si j'avais pas parlé pis j'avais fait ce que je t'ai dit là, Si t'en parlais d'un coup, ça aurait probablement 25 minutes. Ça aurait pris 10 minutes de moins. Fait que dans le système de nutrition, Dans le système de nutrition sans motivation, Je te montre comment faire ça, mais fois 4. Ok? Donc, 28 plats. Je te montre comment aussi comment rentrer garduellement. Je sais que ça peut faire peur, 28 plats au début. Mais, essaye ça comme je te le dis. Pis vraiment, je pense que tu vas voir comment tu sauves du temps. Comment tu manges mieux. Pis comment tu perds du gras plus vite. Mes clients, quand ils commencent à en faire un par jour. Rapidement, ils veulent en avoir 2 par jour. Pis 3 par jour. Pis 4 par jour. Pis j'ai même des clients qui en font 35 plats dimanche. Je te dirais qu'ils en ont 5 par jour. Fait que c'est super intéressant. Fait que je termine d'emballer ça. Je vais faire la vaisselle. Pis on se voit tout de suite de l'autre côté. Parce que j'ai un cadeau à t'offrir aujourd'hui. Je pense que tu vas être super content. Pis ben, fais juste, on se voit de l'autre côté. Bon ben, je tiens à te féliciter. Surtout si tu as fait les plats en même temps que moi. Sinon, je te recommande très fortement De revoir la vidéo la partie où je fais les plats. Pis de cuisiner. D'essayer ça. Parce que ça va te sauver tellement de temps. Pis tellement d'argent. T'en reviendras juste pas. Donc aujourd'hui, je veux te donner. Comme je t'ai dit dans la cuisine. Je veux te donner un petit cadeau de 20$. Une valeur de 20$ aujourd'hui. Si tu es intéressé à aller plus loin. Pis acheter le système nutrition sans motivation. Peut-être que tu vas attendre une semaine. Essayer de voir comment tu sauves de temps. Pis de manger tes 7 plats. Comment c'est fantastique pour toi. Ou peut-être que tu veux passer à l'action tout de suite. Parce que tu as déjà compris. À quel point le système de nutrition sans motivation. Peut de sauver un paquet de temps. Pis un paquet d'argent. Pis avoir tes abdos sculptés beaucoup plus vite. Donc juste pour te montrer rapidement. Pour te donner plus d'informations. En gros, dans le système nutrition sans motivation. Je te montre le système exact. Que j'utilise pour préparer une semaine complète de plats. En seulement 2 heures. Pis ça, ça inclut les achats. Ça inclut la cuisine. Ça inclut le lavage. Ça inclut absolument tout. Non seulement ça. Je te montre aussi les stratégies exactes. Que j'utilise pour descendre le coût de mes plats. À seulement 2 et 38 par repas. Ok. Donc tu vas sauver 189 à 319$ par mois. En moyenne. Basé sur ce que les gens en moyenne dépensent sur leur épicerie. Pis sur leur alimentation en général. Je te montre un paquet d'autres recettes délicieuses. Pis faites pour toi. Comme je t'ai montré aujourd'hui. Super simple. Avec des ingrédients faciles à trouver. Qui sont parfaits pour les gars qui détestent. Qui détestent cuisiner. Ok. C'est excellent. Il n'y a pas besoin d'être bon en cuisine. Pour vraiment faire des plats délicieux. Avec le système nutrition. C'est en motivation. Je te donne aussi des listes d'épiceries. Qui sont toutes faites pour toi. Tu as juste à rentrer les blocs. Que tu as besoin. C'est super facile. Tu n'as pas de plus facile que ça. Avec le système. Pour aller à l'épicerie. Pis acheter les trucs que tu as besoin. Pis ressortir le plus rapidement possible. Je te montre aussi. Comment ajouter beaucoup de saveurs. À tes plats. Pis à tes repas. Je te montre un paquet de recettes. De marinade. De sauce. Je te montre aussi. Quelle sauce tu peux acheter. Quelle sauce. Il faut absolument que tu évites. Parce que ces sauces-là. Bien qu'elles paraissent santé. Te font prendre beaucoup de graisse. Au niveau de ton ventre. Sans le savoir. Je te montre aussi. Pourquoi les diètes. Pis les plans de nutrition. Qui font une restriction. Au niveau des calories. Te font engraisser. Ok. Je te montre. Pourquoi tu as besoin de manger plus souvent. Pis en plus grande quantité. Pourquoi il ne faut absolument pas. Que tu te fasses une restriction. Tu t'évites de manger. Pour réussir à perdre ta graisse abdominale. Je te donne aussi. Une technique. Peu connue. Pour réussir. Pour pouvoir tricher. Ok. Pis faire des grosses triches. Par exemple. Quand t'es en soirée. Avec tes amis. Tu veux manger des chips. Boire de la bière. Manger de la pizza. Je te donne. Une triche. Peu connue. Qui va te permettre. De te permettre. Ces excès-là. Mais sans engraisser. Je te donne. Les 21 super aliments. Peu dispendieux. Que tu peux acheter. Et mettre sur tes listes d'épicerie. Pour brûler tes graisses. Littéralement. Pendant que tu dors. Je te donne. 10 recettes. De collations. Santé. Qui te permettent. De couper ta faim. Pis de continuer. A perdre ta graisse. Ok. Ces collations-là. Coûtent moins de 2$. Qui sont délicieux. C'est parfait pour toi. Si t'es souvent sur la route. Ou beaucoup occupé. Pis tu veux continuer. A perdre du gras. Pis éviter. D'aller chercher des choses rapides. Qui vont te faire engraisser. Par exemple. Comme au dépanneur. Ou des choses comme ça. Et je te donne aussi. Le guide. Des boissons. En soirée. Quelles boissons prendre. Par exemple. Quand t'es en soirée. Quelles boissons. A éviter. Absolument. Pour éviter. De reprendre. De la graisse abdominale. Ou. Quelles boissons. Que pas beaucoup. Personne connaissent. Mais. Qui sont. Vraiment. Pas si c'est pire. Quand t'es entraîné. Le soir. Pis que tu veux éviter. De la bouteille d'eau. Tu veux avoir du plaisir. Avec tes amis. Quelle boisson. Prendre. Pour éviter. D'engraisser. Je te donne aussi. Un guide. Qui s'appelle. Le guide. Énergie. Ok. Donc. Ce guide là. Te parle. De la plus efficace. Pour perdre. La graisse. Abdominale. Tenace. La dernière petite couche de graisse. Qui t'empêche. De voir. Par exemple. Tes abdominaux. Du bas. Puis. Je te donne. Une simple stratégie. Pour te permettre. De descendre. Sous. 6% de gras. Où tes abdominaux. Vraiment. Découpé. Et sec. Et super défini. Comme un culturiste. Fait que finalement. Je te donne ça. Pis je te donne. Beaucoup d'autres choses. Dans le système. Nutrition. Sans motivation. Ça va te permettre. De sauver. Des centaines. Et des centaines. De dollars. Ça va te permettre. De sauver. Des dizaines. D'heures. Par mois. Ok. Sur. Ton alimentation. Et tout ça. En ayant des abdominaux. Beaucoup plus vite. Donc. Pour te remercier. D'avoir regardé. La vidéo. En entier. Aujourd'hui. Et d'avoir utilisé. La stratégie. Que je t'ai donné. Je tiens à t'offrir. Un code. Promotionnel. Pour. Te procurer. La formule. Abdo. En accéléré. Le système. Nutrition. Sans motivation. Donc. Le code. Promotionnel. Abdo. 10. Tu peux utiliser. Ce code. Dans le processus. De paiement. Qui va être crédité. A ta facture. Ça va te permettre. D'économiser. Ok. Donc. Dans tous les cas. Je te remercie. D'avoir regardé. La vidéo. Puis. Si tu veux. Procurer. Le système. Ben. Fais-le. Aujourd'hui. Absolument. Pour pouvoir. Bénéficier. Du rabais. Mais. Sinon. Comme je t'ai dit. Dans tous les cas. Ben. J'espère. Tu vas profiter. De ce que je t'ai parlé. Aujourd'hui. Puis. Tu vas voir. À quel point. Ça te sauve. Beaucoup de temps. À quel point. Ça peut sauver. L'argent. J'espère. Que tu vas voir. Le potentiel. Que ça peut avoir. Dans ta vie. Pour te permettre. D'avoir des abdos sculptés. Et un ventre plat. Beaucoup. Plus rapidement. Donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis. On se revoit bientôt.